Bonjour et bienvenue c'est Anifan, je suis au CES 2017 à Las Vegas et plus particulièrement au Hall-Nord sur le stand de Toyota avec son nouveau concept qui est juste derrière. Voilà alors c'est vrai que le CES on dit toujours Consumer Electronics Show, on dit voilà grand public etc. Sauf qu'on sait depuis quelques années l'électronique est partout et plus particulièrement dans les voitures. Aussi c'est vrai que le CES c'est une sorte de mini salon de l'auto, de la technologie et on a même des marques qui jusqu'à maintenant avaient boudé le CES et qui sont présentes cette année. Je pense notamment au groupe Renault avec Nissan, bon Renault il n'est pas vraiment présent mais Nissan est présent pour proposer justement cette nouvelle version de Leaf totalement autonome etc. qui arrivera dans les prochaines années, on ne sait pas quand. Toujours est-il que c'est vrai que jusqu'à maintenant les groupes PSA, Renault et Renault n'étaient vraiment pas présents et je ne comprenais pas pourquoi les Français au bout des temps alors que du côté de l'IoT on avait la French Tech etc. Et bien au niveau de la voiture ça y est, Renault arrive avec les autres constructeurs allemands qu'on connaissait déjà, Mercedes, Audi, Volkswagen. Et il y en a d'autres qui ne sont pas en revenu donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Toujours est-il que les constructeurs japonais sont aussi présents comme Toyota, Honda, Hyundai qui est coréen avec Kia et tout ça nous permet de découvrir les nouvelles technologies de demain. Qui dit CES dit forcément voiture autonome. C'est vrai que l'année dernière Audi avait déjà révolutionné son petit monde en faisant un San Francisco Las Vegas avec une voiture totalement autonome sur les routes américaines. Et bien cette année on va pousser le vis encore plus loin. Alors on parle maintenant de plusieurs niveaux d'autonomie. Alors le niveau 1 souvent c'est plutôt de l'assistance alors qu'on va passer au niveau 4 qui est vraiment le côté on ne fait rien du tout, on reste dans sa voiture comme un passager et puis la voiture s'occupe de tout. D'ailleurs ce sont les concepts qu'on nous présente. Le concept E chez Toyota par exemple, un concept car aussi chez Panasonic qui travaille de concert avec Qualcomm et son interface. Donc imaginez la voiture de demain. En gros il y a de la réalité augmentée sur toutes les vitres. Il y a une table en plein milieu avec des écrans où on va pouvoir jouer aux jeux vidéo, faire des choses comme ça, on va pouvoir partager des choses. Par exemple pour poser sa tasse, l'ordinateur est capable de mesurer le poids etc. Bon c'est vraiment le futur mais ça va arriver et c'est assez drôle à voir. Ceux qui aiment la conduite ne vont pas forcément s'intéresser à ces voitures autonomes, du moins pas dans l'immédiat. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique de se dire que par exemple si je vais faire un Paris-Lyon, c'est 4 heures de route, bon ben voilà durant ces 4 heures je vais pouvoir faire autre chose. Donc il faut vraiment atteindre ce niveau 4. L'inconvénence c'est que ça prend du temps forcément puisqu'il faut tout tester, les normes de sécurité ne sont pas du tout les mêmes que dans l'informatique ou dans l'électronique. Ça ne peut pas bugger, ça ne peut pas être en bêta. Il faut que ça marche parce que sinon les accidents vont arriver. Et au niveau des autres constructeurs, remarquez-ce qu'il y a Toyota avec son conceptif, Volkswagen aussi avec un concept car de voiture électrique, du futur etc. Très très belle, franchement je la surkiffe. Du côté de Hyundai on nous a montré des intérieurs de voiture, des nouvelles façons de boire. En fait le futur se veut apparemment très clair puisque tout est blanc et tout est propre. Du coup comme on parle quand même de voiture du futur, donc c'est forcément l'électrique, on a pu découvrir la nouvelle Faraday FF91. Alors déjà Faraday c'est un peu un truc bizarre parce que c'est vrai que l'année dernière ils avaient montré une voiture de sport, elle n'est jamais sortie. La Faraday FF91 est annoncée et tout ça mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Elle est censée être là pour concurrencer la Tesla Model X par exemple. L'inconvénient c'est que Tesla est présent alors que Faraday ne l'avait pas du tout. Donc c'est un peu dommage, c'est beaucoup d'effet d'annonce, peut-être qu'il y a des investisseurs etc. Je ne sais pas trop comment ça marche. Toujours est-il que l'année dernière Faraday avait annoncé une voiture de sport électrique. Durant l'année on ne savait pas trop apparemment, on s'est dit qu'il y avait peut-être Anguille-Souroche puisqu'on avait des rumeurs comme quoi Faraday était fermé. Et là d'un coup CES 2017, Faraday revient avec une FF91 qui est plutôt sympa. Bon, affaire à suivre. Et on finit par le côté un peu plus réel et un peu plus proche de notre réalité puisque Ford par exemple ne montrait pas de concept, ne montrait pas de futur technologie, de vision etc. Ils étaient beaucoup plus ancrés dans le présent et leur démo se basait essentiellement par exemple sur la toute nouvelle technologie Ford SIC qu'on va trouver déjà par exemple sur la toute nouvelle Fiesta. Mais aussi toutes les options de sécurité qui arrivent sur cette Ford Fiesta et qui est une première justement par rapport aux voitures de cette gamme avec l'assistance au freinage, aux arrêts d'urgence, au parking etc. Tout arrive donc c'est plutôt sympa. Et oui, le futur de la voiture se doit d'intégrer toutes ces assistances obligatoires à mon avis pour la sécurité de chacun. Et enfin Honda qui a profité du CES non pas pour s'intéresser vraiment aux 4 roues mais aux 2 roues puisqu'elle a présenté une toute première moto concept et ça fonctionne, qui pouvait rester à l'équilibre sans béquille etc. Donc à partir de là vous pouvez même la contrôler pour lui dire d'avancer ou reculer comme ça pour la garer c'est beaucoup plus simple et vous n'avez pas justement à la prendre en main ou à la pousser vous-même. Ça marche du feu de vie. Voilà c'est à peu près fini pour ce côté automobile. Malheureusement je n'ai pas pu tout couvrir. C'était les choses qui m'ont le plus impressionné. C'est une sorte de résumé de tout ça. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir de l'automobile au CES et j'espère que les années futures vont nous proposer des choses encore plus folles. Voilà sur ce moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada